Et que de plus en plus, même dans les démocraties occidentales, il faut de grandes coalitions, de fortes coalitions pour gagner des élections de manière franche et claire. Donc ça, on peut le comprendre, on peut lire cette coalition à l'aune de cette réalité-là qui est aujourd'hui mondiale. Mais au-delà, je pense qu'il faut se pencher sur certains déterminants. De plus en plus, on voit que c'est presque une opinion fast-food. Ils n'ont plus le temps de déchiffrer ou d'essayer de comprendre des programmes, etc. Donc ce qu'ils veulent, c'est des solutions tout de suite et des solutions toutes faites. Et en réalité, certaines coalitions vont ensemble parce qu'ils se retrouvent autour des mêmes solutions. Et d'ailleurs, de plus en plus, vous voyez partie de gauche, partie de droite. D'ailleurs, l'idéologie, on n'en parle plus. C'est aujourd'hui, on cherche des solutions. Voilà, solution fast-food. Donc l'idée ici, c'est d'aller ensemble pour trouver une solution face à un adversaire qui se dit hyper-hégémonique. Ça aussi, ça peut être un déterminant. L'autre déterminant des coalitions est d'ailleurs Maurice Duverger depuis 1950. C'est dire que donc, il y a plus de 70 ans, s'est penché sur les réalités des coalitions, avant même l'heure. Pour dire qu'ayant vu le mode de scrutin français, avait dit qu'on ira vers de fortes coalitions parce que le mode de scrutin ne plaide pas pour des partis seuls qui aillent en élection pour les gagner. Donc lui avait dit que les modes de scrutin sont des facteurs qui vont pousser les partis à aller ensemble. Et la réalité sénégalaise est qu'on a un mode de scrutin tellement compliqué qu'il suffit qu'on partait. On l'a vu lors des législatives. S'ils étaient ensemble, seuls en bloc face à Buenoboc-Yacar, ils auraient gagné. Mais le mode de scrutin est tellement compliqué, tellement sophistiqué et avec beaucoup de peau de banane, qu'en réalité, aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris cela et donc ils ont voulu aller en coalition. L'autre facteur, c'est qu'en général, en période de crise aussi, les acteurs ont tendance à s'oublier, s'entendent le danger de l'autre côté pour essayer d'aller ensemble. Sinon, on risque de revivre le même phénomène que pour les législatives. Donc je pense qu'ils ont compris tout cela et qu'ils ont voulu aller en coalition. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques loupés. Oui, alors nous reviendrons bien entendu sur ces loupés-là parce que vous avez parlé de bloc. C'est ce bloc homogène qu'ils avaient promis aux populations, aux Sénégalais. Mais à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé à Hassan Diombo-Rosek. Le PDS a dit non, Pape Diop de Boko-Gis-Gis. Avant, il y a eu d'autres parties. Quelle explication faut-il en faire ? Il n'y a pas eu finalement cette grande unité. Merci beaucoup, Adia Binta. Permettez-moi de saluer à nouveau mon frère. Oui, Mamoudou. Le débatteur, Mamoudou, et m'incliner sur la mémoire de nos virus disparus, surtout avec cette période de Covid, qu'Allah souprime au tala les accueille dans son firdaus. Il me semble que la question des coalitions aujourd'hui mérite qu'on s'attarde un peu sur la notion, et moins sur le contexte. Et du point de vue de la notion, je pense que du point de vue des principes, il n'y a pas de problème à ce que des partis politiques se regroupent dans un cadre que l'on appelle coalition pour mettre en œuvre l'objectif commun et pour naturellement s'interdire mutuellement, parce que c'est ça le principe d'une coalition, s'interdire mutuellement d'inscrire leurs actions dans un cadre autre que leur cadre unitaire. De ce point de vue, du point de vue des principes, c'est une chose extraordinaire, c'est une excellente chose que d'aller en coalition dans un contexte électoral. Maintenant, dans la coalition, qui sont les coalistes ? Quels sont les composants de la coalition ? Si on lit un peu les dernières élections, et que l'on s'en limite à une analyse fondée sur l'indicateur quantitatif des dernières élections, on risque de dire tout simplement qu'effectivement, dans cette coalition-là, du point de vue quantitatif, ils ne pèsent pas l'eau. Parce que si l'on s'en fie à un seul indicateur des derniers législatifs, de par la représentation électorale parlementaire. Mais je pense que nous ne devons pas nous limiter à cette analyse. Parce que si l'on s'en fie à cette analyse, oui, le PDS est un poids lourd. Et le PDS risquerait, de ce point de vue-là, d'impacter considérablement, véritablement, sur l'impact réel que ce cadre unitaire, que cette coalition pouvait avoir. Cependant, il nous faut aussi pousser l'analyse pour voir que le contexte a évolué. Des législatives jusqu'à nos jours, le contexte a évolué. Ça, nous n'avons pas besoin de sondages pour pouvoir confirmer qu'il y a une nouvelle configuration, n'est-ce pas, de l'espace politique. Parce que la donne qu'il nous faut, qui est une représentation que nous ne devons pas ignorer, c'est les événements des 3 et 4 mars. Les événements des 3 et 4 mars constituent un repère maintenant historique, dans la lecture maintenant des faits, et dans l'analyse, naturellement. Parce que ces événements-là, ils se sont introduits dans un contexte particulier. Nous ne pouvons pas l'imputer à Massamba ni à Mademba, c'est-à-dire, nous ne saurons l'imputer à Sonko ou à une autre personne, mais on pourrait comprendre tout simplement que cet événement-là est un événement qui a été boosté par l'opposition et en tout cas une partie de la société civile. Ça, il faut le reconnaître. De la même manière que le 23 juin l'a été, c'est de la même manière que les événements des 3 et 4 mars l'ont été, pendant cette période. Et depuis cette période-là, il faut voir que c'est une période repère, à mon avis. Depuis cette période-là, il faut voir qu'il faut avoir une autre vision, n'est-ce pas, de la configuration politique. Parce qu'il y a eu des positionnements et des repositions. Absolument. Nous ne pouvons pas le nier. Mais la force de frappe de Ousmane Sonko, on ne peut pas nier ça. Je pense qu'il faut être aveugle pour essayer de le nier. Absolument. Les 40% que pourrait représenter au moins Makisal, il ne faut pas qu'on le nie. L'histoire politique du Sénégal a fini de démontrer que les régimes politiques qui tombent au Sénégal tombent avec un minimum de 41%. Ça veut dire que, quand on est majoritaire au Sénégal, la lecture des faits, c'est-à-dire que si on fait de l'analyse politique, nous permet de comprendre tout simplement que, au moins, nos régimes politiques au pouvoir tournent autour de un minimum de 40%. Ça veut dire que Makisal aussi est une force de frappe. Ça veut dire que, si on a une bonne lecture, tout regroupement autour de Makisal est une grande coalition, tout regroupement autour de Sonko devient une grande coalition. C'est ça, la triste réalité. En fait, si c'est une réalité triste ou bonne, je ne fais pas de jugement. Mais en tout cas, c'est ça, la réalité. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Cependant, il ne faut pas qu'on nie l'existence d'autres pôles. Parce que d'autres pôles peuvent venir, n'est-ce pas, et se créer autour de ces deux grands pôles. Mais ce qu'il faut noter au Sénégal, c'est que nous allons vers une bipolarisation du système politique, de l'espace politique, comme ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est institutionnel avec démocrates et républicains. En France, c'est quasi institutionnel parce qu'avec gauche et droite, parce que même si on est extrême-gauche ou extrême-droite, on est de la droite ou de la gauche, ce sera la même chose au Sénégal. On sera de l'opposition ou du pouvoir, même si on est dans l'opposition et dans l'extrême-opposition, on sera toujours dans l'opposition. Il y aura une bipolarisation entre majorité et naturellement opposé. Vous avez fait état tantôt de la capacité de nuisance du PDS, mais on a vu à l'arrivée ce qui s'est passé au moment de sec. Le PDS a fait faux bon à Yééé et à Scannoui. Quelle lecture faut-il faire de cette voile de face du PDS ? Alors, moi je dis toujours, parlant du PDS, qu'on risque d'aller dans des conjectures. Si à chaque fois, on cherche à donner une intelligibilité à leur position. Voici un parti, je suis tenté de paraphraser Georges-Marc Benhamou qui disait de Sarkozy que c'est un grand accidenté quand il a perdu les élections. Un grand accidenté, il faut le soigner physiquement et l'accompagner psychologiquement. J'ai l'impression que le PDS n'a pas réussi à faire cette cure-là pour arriver à déjà faire le deuil de son départ du pouvoir et surtout arriver à se redorer le blason. Au lendemain de la présidentielle 2012, on a vu un parti démocratique sénégalais qui frémissait quand même parce qu'il y avait un débat contradictoire à l'intérieur. On se rappelle de la sortie très fracassante de Maudjane Fada et d'autres qui sont venus devant le président Abdoulaye Wad et qui ont dit ce qu'ils pensaient. En réalité, je pense que c'était la bonne dynamique, c'est-à-dire accepter que les contradictions se fassent en interne pour pouvoir maintenant arriver à faire le deuil, à se parler, faire une introspection et se remettre sur les bonnes rails. Ils ne l'ont pas fait. Pas moins de 20 partis sont nés des flancs du Parti démocratique sénégalais depuis 2012, voire plus. Je dis pas moins parce que je ne prends pas le risque de compter, mais je pense que plus de 20 partis sont nés des flancs du Parti démocratique sénégalais. Et ils n'ont pas su aussi parce que la réalité est que la vie politique aussi, c'est comme un secteur privé. Il peut arriver un moment où votre logo est poussiéreux et qu'il faut le dépoussiérer. Il faut relancer le débat. Il faut redorer son blason, etc. C'est pas pour rien que Renaud a refait son losange suite au problème avec Carlos Ghosn. Parce qu'en réalité, ça peut entacher une image. Le PDS n'a pas su faire cela. Il aurait fallu reprendre la base, refaire certains, revoir certains principes et puis renouveler le Parti démocratique sénégalais. Parce que je pense qu'à 96 ans révolu, on ne peut plus diriger un parti aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de la modernité. c'est un pays où on a une majorité de jeunes à 96 ans. Si vous voulez enrouler les jeunes, je pense que c'est une vraie perdemance. Alors, je pense que déjà ça, sur le principe, il faut le fixer et comprendre que maintenant, certaines positions du Parti démocratique sénégalais, il n'y a qu'eux qui le comprennent. J'ai l'impression que c'est fait d'attermoignement, de compromissions et de caprices de certains. Et les observateurs qui disent que si Ouad ne prend pas de position, c'est parce qu'il veut que Karim Ouad soit devant. Tout à fait, non. De toute façon, le PDS, on comprend qu'il y a un chef officiel et un chef officiel. C'est ça la réalité. Abdoulaye Ouad qui chauffe le fauteuil pour son fils qui n'a exprimé aucune forme d'appétence au pouvoir. On n'a jamais entendu Karim Ouad dire qu'il veut. qui plus est, il traîne aujourd'hui un contentieux judiciaire qu'il faut d'abord régler. Donc, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer ces va-et-vient, ces hésitations. On l'a vu même pour le dialogue politique. Jusqu'à la veille, ils avaient annoncé leur présence. Ce qui leur a valu d'ailleurs le départ d'Omarsar. Parce que, quelle que soit par ailleurs ses positions, une personne comme Omar Sars, on ne peut pas l'engager dans un dialogue jusqu'à la veille et lui dire de se retirer et qu'il se retire sans explication. Donc, c'est dire que le PDS, la réalité est que analyser les positions et le comportement du PDS aujourd'hui risque de nous faire aller vers des conjectures et des erreurs d'analyse. Parce qu'en réalité, je pense que on le disait quand ils étaient au pouvoir, tout dépend de la constante. Et ce qui caractérise cette constante, c'est son inconstance. Il y a eu d'abord Tchernobokoum, Djomboko, Sec, Abdul Mbaye, l'ancien Premier ministre, Pab Diop, et d'autres qui ont laissé entendre que Yehui est une alliance qui renferme beaucoup de zones d'ombre et de non-dit. Est-ce que cela veut dire que s'il n'y a pas cette grande unité, cette union sacrée, cette absence de confiance qui fait défaut des acteurs ? Oui, en fait, de coalition, il faut reconnaître qu'une élection, ça se gagne à la décompte de voix. Un compte de voix. C'est un peu ça. C'est ça, l'aspect quantitatif des élections. Mais il faut voir que, donc, plus on ratisse large, plus on a plus de chance. Parce que, que ce soit Abdoul Mbouy, que ce soit Tchernobokoum, chacun a son pesant. Même si on essaie de le minimiser, mais il se pèse quelque chose. Cependant, je pense que dans un processus de coalition, si l'on s'en fie aux contemporains, ça commence toujours par une formation. Ensuite, arrive l'époque des divergences où on est dans la confrontation. C'est-à-dire, après une formation, il y a une confrontation. On se forme, on est là parce qu'on a un objectif commun, on dit, oui, on va ensemble. Mais on va ensemble, après, les gens commencent à parler d'ego. Mais je considère qu'il n'y a pas un problème d'ego réellement dans la coalition. Il n'y a pas un problème d'ego. Il y a un problème de conflit de leadership qui est tout à fait naturel dans la dynamique des groupes. C'est tout à fait normal. Maintenant, la chose, c'est comment ils vont traverser cette zone de turbulence. Parce que c'est ça la série période de turbulence des coalitions. Beaucoup de coalitions n'ont pas survécu, n'est-ce pas, à cette période-là de turbulence. Mais passé cette période-là, ils pourront être dans une période de consolidation et de pouvoir travailler, n'est-ce pas, à pouvoir consolider, à réaliser leur objectif. Cela est possible. Maintenant, qu'est-ce que pèse ceux qui ne sont pas dans la coalition ? Ça, on ne saurait le dire d'emblée. Effectivement, comme l'a dit mon frère Moumoudou, effectivement, c'est comme un match de football. On ne gagne pas un match de football avant le match. On ne peut pas gagner des élections aussi avant le jour des élections, bien entendu. Mais dans l'analyse, on peut analyser à partir des faits qui nous permettent d'avoir une configuration quantitative d'espoir de l'électorat de l'électorat, naturellement. De cette analyse-là, quand j'ai dit tout à l'heure que les faits depuis 3 mars donnent une nouvelle configuration, la lecture aussi des réseaux sociaux, parfois on dit que les jeunes dans les réseaux sociaux ne constituent pas, on a tendance à les minimiser ou bien pour dire que les élections ne sont pas des élections des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme du temps du prophète, ce que la lecture représentait. C'est celui qui ne sait pas lire, il est analfabète. Celui qui ne sait pas aussi accéder. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important, une force. Celui qui le détient, détient une force. Il faut le reconnaître. Donc, si on fonde notre analyse sur ces aspects-là, il faut reconnaître qu'effectivement, la coalition peut être, n'est-ce pas, une coalition assez forte. Maintenant, le PDS, c'est son poids, en réalité, qui, moi, je ne crois pas, une seule fois, que le PDS entend sortir de cette coalition. Jusqu'à présent, dans sa démarche, le PDS n'a pas renoncé à la coalition. C'est la lecture que j'ai. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Parce que l'acte que parle le président Ouad est en train de poser, mais c'est du réel politique. Parce que la réalité est que le président Ouad, aujourd'hui, automatiquement, il a convoqué ses troupes comme un chef de guerre. Pour vendre les cartes. Pour vendre les cartes. C'est une réponse à une situation. Parce qu'il y a une guerre de leadership dès la formation. La guerre de positionnement, elle est transversale. Elle traverse toutes les étapes, n'est-ce pas, du processus de création, n'est-ce pas, d'une coalition. naturellement, Ouad le sait, il n'attend pas la prochaine étape. Il déclare la guerre aussitôt. Dans tous les conflits dans le monde, regardez ce qui se passe partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a un conflit, nous qui enseignons le management des conflits, chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, qu'est-ce qui se passe ? Avant que l'on se retrouve autour d'une table, il n'y a toujours que des gens qui ont sorti des armes à gauche, à droite. C'est pour pousser, n'est-ce pas, à ce qu'on aille vers la résolution du problème. Parce que si on n'est pas en guerre, on ne peut pas se retrouver autour d'une table. Ouad a envie à ce qu'on le prenne en charge, ce qu'on le prenne en charge dans toute sa dimension parce qu'il considère qu'il a plus de leadership. Cela, maintenant, il y a une confrontation avec la représentation aujourd'hui de son coup. Il faut le reconnaître. Maintenant, effectivement, c'est cette guéguerre-là que nous avons aujourd'hui sur la table. Mais il ne faut pas considérer que, effectivement, c'est une porte fermée. C'est une chose qui peut se régler et que ces deux parties-là peuvent se retrouver bien avant les élections. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cet égo-là qui risque de perdre cette union sacrée ? On a quand même entendu tout au début le PDS dire nous ne sommes pas venus pour jouer le second rôle. Pape Diop a dit ce qui se fait sans moi se fait contre moi. On a vu Thierno Bokum en premier dire s'il y a des zones d'ombre, c'est une coalition politicienne, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Tout ça, absence de cet égo, leadership, absence de confiance, quand même, il y a des problèmes au sein de cette opposition pour une unité. Oui, il faut dire que franchement, d'ailleurs, on est en train de pécher à avoir un consensus, surtout, un anonymisme. Bon, je pense qu'on est parti pour avoir plusieurs coalitions, sinon au moins deux, parce que tel que c'est parti avec les termes qui ont été sortis assez durs, Abdoulou Mbaye hier a sorti des propos, je pense, qui à coup sûr ne vont pas plaider pour des retrouvailles, parce que c'était vraiment une position très nette, très claire. Il faut comprendre comme l'a dit Il faut rappeler que le CRD dont fait partie à Abdoulou Mbaye est déjà dans la coalition Jotna. C'est cela, donc c'est pour dire qu'en réalité, on est parti pour ne pas avoir une seule coalition, et ce qui d'ailleurs nous ramène à revoir nos tentatives de comparaison avec 2009, parce que 2009, on avait une seule forte coalition. Benoît Sigil Sénégal, avec un projet clair, bien réfléchi, les Assises nationales, qui étaient vraiment le bras armé. Et on est allé vers les Assises et ça a permis d'alimenter le discours, d'éprouver certaines divergences durant les Assises pour pouvoir maintenant les résoudre dans Benoît au moment des élections, ce qu'on n'a pas ici aujourd'hui. Les coalitions, c'est forcément, comme l'a dit Hassan, c'est difficile la vie en coalition. Donc forcément, il y aura des contradictions et il faudra essayer de résoudre ces contradictions-là avant d'aller vers les élections. Et d'ailleurs, moi je dis, il faut beaucoup faire attention sur les coalitions et les non-pompes pour les élections locales. Je le dis parce qu'en réalité, mais les élections locales, c'est des questions de... c'est élection de proximité. Je pense que l'acteur du milieu sportif, à la base même, peut être plus populaire, peut avoir plus de légitimité qu'un nom très pompeux, qui est très éloigné de la base, etc. Je le dis pour avoir été au cœur de la stratégie d'Inbadia en 2009 face à Allianz Sopi pour toujours et Benoît Ségur Sénégal. Il a donné des sueurs froides à Allianz Sopi pour toujours. Ils étaient presque à égalité jusqu'à 20 heures au moment du dépouillement. Et d'ailleurs, on n'a même pas compris, nous, comment est-ce que Moussa Assi est arrivé à coiffer Dembadia au photo. Et pourtant, Demba, malgré le contenu qu'on lui avait donné, malgré les approches, malgré le contenu programmatique, Demba n'avait rien utilisé de cela. Il avait juste mis en place sa propre stratégie populaire, son capital de sympathie, le milieu de lutte, etc. au Parc des Assevies. et il est parvenu à y arriver. Donc, c'est pour dire que, donc, il faudrait d'ailleurs qu'on évite de penser que cette coalition-là va être une coalition, ces coalitions vont être la panacée pour arriver au... Mais il faudra réfléchir aux bonnes investitures. Qui investir ? Quelle est sa popularité ? Quelle est sa légitimité ? Sa proximité avec la base ? Etc. Sinon, on risque vraiment de vivre des déconvenus. L'autre élément que je juge important de souligner, c'est que, à ce que j'ai compris dans le discours de Moussatine, c'est une coalition électorale qui est dans une dynamique d'aller vers la présidentielle. C'est trois ans d'opposition. C'est long. On aura les législatives avant d'aller à la présidentielle. Il faudra éviter d'avoir le syndrome Benoît Ségur Sénégal d'aller ensemble jusqu'à la présidentielle. Bien évidemment, il dit qu'à la présidentielle que chacun puisse y aller. Mais je pense que l'idéal aurait été de capitaliser sur les acquis dès maintenant pour arriver à une candidature à la présidentielle. Sinon, ce serait d'aller ensemble, consolider, d'aller sur une même dynamique jusqu'à la présidentielle et d'aller en ordre dispersé. Ce serait ne pas capitaliser sur ces approches-là. Mais trois ans d'opposition, déjà le défi c'est d'aller ensemble et de ne pas se désunir. Le défi c'est de renforcer et de consolider ce groupe-là pour qu'il soit à l'abri de toute forme de tentation par l'argent, la force ou la puissance. Parce que c'est des réalités au Sénégal. On peut bien déstabiliser le groupe en utilisant un ou deux maillons faibles en leur promettant des postes ou en leur donnant des prébandes. C'est une réalité. Depuis lors, on nous annonce Gloria, qu'on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait pas qui c'est. Donc c'est vraiment des formes de suspicion. Pour moi, le défi c'est cela. Mais quelle que soit l'union, il faudra qu'ils travaillent à avoir une figure tutélaire du type Amad Dansoko. Il le leur faudra. Il faudra qu'ils arrivent à trouver quelqu'un qui accepte de s'oublier. Un métronome qui accepte de s'oublier, d'oublier ses intérêts, d'oublier ses positionnements, d'oublier ses... Mais est-ce qu'il y a ce profil-là ? Justement, c'est le défi. C'est ça le défi. Il faudra qu'ils réfléchissent à trouver quelqu'un du type Amad Dansoko, assez équilibré et qui a accepté d'oublier toutes ses ambitions au profit d'une cause. C'était le départ du président. Sauf que nous sommes en face d'une opposition qui est dans un jeu de calcul. On a vu ce qui s'est passé parce que vous avez dit que rien n'écarte que le PDS rejoigne Yehu Sénégal ou Yehu Askanui. Mais on a vu depuis la réconciliation de Mazari Koudinan que le PDS a adopté une autre posture. On attendait une consigne en faveur de Sonko de Wad lors de la présidentielle et on a eu le protocole de Conakry. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. À l'arrivée, il a juste dit qu'il ne donnerait pas de consigne. Aujourd'hui, également, on attendait que Wad soit dans la bande des quatre. Il avait donné son aval de toute façon au vu des informations glanées ça et là. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. Alors, est-ce que Wad n'est pas en train de jouer les jeux du pouvoir ? Oui, absolument. Je pense que Wad, comme on le connaît, est un personnage nuancé. Oui. Et je dirais même avec le superlatif très nuancé. Mais seulement, il faut voir qu'on peut l'attendre qu'il clignotait à droite et qu'il se retrouve à gauche. ça, je pense que si on connaît bien le personnage, on le sait. C'est pourquoi j'ai essayé d'analyser tout à l'heure en considérant qu'il peut y avoir d'autres sous-bassements qui me permettent aujourd'hui de comprendre qu'effectivement, en fait, l'objectif de Wad, ce n'est pas véritablement de rompre véritablement avec une... de ne pas coaliser ou de rompre avec une telle qu'une coalition. Mais Wad veut asseoir son leadership. Ça, c'est une certitude. Toute coalition qui accepterait de lui accorder le leadership voulu ou bien dévolu, Wad peut aller avec toi. Mais il faut voir qu'en filigrane, l'aspect fondamental de la lutte actuelle de Wad, c'est son fils. Absolument. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Wad, son problème fondamentalement, c'est Kain. Maintenant, entre deux choses, si Maki parvient à satisfaire cette velléité ardente de Wad, Karim pourrait être le gloria. Naturellement, Karim pourrait être le gloria du Mbroxon, du Tchakri. Tcherexon ou Mbroxon ? Mbroxon. Mais si, parce qu'il faudra qu'on raisonne sur la base d'hypothèses, si Maki persiste maintenant, je pense que Wad risque d'aller de l'autre côté. Parce que Wad est conscient du fait qu'à lui seul, il ne peut pas ébranler Maki. Ça, il faut reconnaître que le PDS, dans sa situation actuelle, ne peut pas ébranler Maki. Il faut qu'on le reconnaisse. Je viens de dire tout à l'heure que Maki au bas mot va peser plus de 40%. Comme ça a été dans l'histoire avec Djouf et tout ce qu'on passe ici. Parce que c'est comme ça la représentation. Nous, nous vivons une représentation de Nourbourg avec une forte propension dans la population qui fait que celui qui est au pouvoir, il gagne en beaucoup de points. Des points que rien ne justifie réellement, véritablement, en toute objectivité. Mais je veux dire tout simplement par là qu'effectivement, Wad pourrait rejoindre Maki Sall en fonction de ses intérêts. Et nous connaissons l'intérêt, l'intérêt principal, c'est Karim. Il pourrait rejoindre si véritablement cet intérêt-là n'est pas pris en charge. Mais en réalité, je ne pense pas que ce combat de leadership qui est évoqué puisse être véritablement le sous-bassement réel de la justification du positionnement de Wad. parce que Wad a 96 ans et il a effectivement une carrière politique derrière lui. Donc je ne pense pas qu'il soit intéressé. Mais il est intéressé par le positionnement de son fils. Il est intéressé par ça. Ça, c'est une certitude. Maintenant, jusqu'à quel niveau il peut s'engager dans ce combat-là qui est un combat politique pour pouvoir qui vont infliger dans les résultats vont véritablement influer véritablement sur sa décision pour les élections. Je rejoins mon frère Sec tout à l'heure sur les candidatures indépendantes comme a été l'expérience de Dembadia. Il me semble qu'il faut comprendre qu'en fait d'élections locales effectivement, c'est un aspect assez majeur qu'il nous faut intégrer. Mais les états-majors des partis politiques véritablement ils ont commencé à comprendre cela. Si on a compris quelque part il y a beaucoup de personnes qui se réclamaient de la société civile. En tout cas, ou d'indépendants mais qui peut-être soit avant d'avoir la mairie ou après avoir obtenu la mairie se retrouvent dans une coalition de partis bien entendu parce qu'ils ont besoin de s'adresser quelque part sur un regroupement qui leur permet de pouvoir compter au niveau de pouvoir peser réellement sur la balance pour pouvoir faire passer leurs décisions dans le cadre du processus décisionnel. Je pense que c'est à peu près ces aspects-là que nous retrouvons véritablement pour voir et pouvoir analyser véritablement le rôle que le PDS pourrait jouer véritablement aujourd'hui dans la configuration actuellement de l'espace politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas que l'opposition qui a du pain sur la planche il y a également Beno Bocayaka. Aujourd'hui est-ce que Beno c'est la coalition qui accompagne Macky Sall le président de la République est-ce que Beno aussi est à l'abri d'une implosion au vu des infrastructures à venir on voit déjà les appétits qui s'éguisent. Tout à fait les appétits s'éguisent mais rien qu'ici dans la Médina on a combien d'acteurs de Beno qui veulent briller le mandat de premier citoyen de cette mairie et on sent qu'ils sont tous légitimes ils sont à l'intérieur mais en tâtant le poule on sent que certains sont plus populaires que d'autres mais est-ce que ces plus populaires là auront la chance d'avoir l'oreille du président pour être investis ça aussi c'est vraiment des difficultés et d'ailleurs ici j'invite une disposition je dirais légale qui me paraît incongrue au nom de quoi est-ce qu'on interdit les sondages durant ces périodes là il serait bien pour le parti de pouvoir faire un sondage et tâter le poule pour voir celui qui est en meilleure posture la meilleure représentativité la meilleure représentativité le plus légitime pour pouvoir le mettre à la tête du parti des listes du parti et ici arrêtons-nous sur l'événement Wilhelm à Caphrine avec Abdel Aïssoum ah oui en réalité voici une situation si on ne la règle pas et forcément d'ailleurs il faudra choisir et en choisissant on en sortira avec un frustré absolument qu'est-ce qu'il fera et Wilhelm il fait partie des alliés il est du parti socialiste du parti socialiste et Wilhelm d'ailleurs lors des dernières élections il est allé seul il a défié et la coalition et l'opposition et il les a coiffés au poteau c'est pour dire qu'ici on risque de voir dans certaines localités aussi ces situations se poser c'est d'autant que c'est comme ce qui s'est passé en en 95 en France Mitterrand était un président finissant deuxième mandat mais personne ne voyait en lui une capacité de nuisance donc on osait défier son autorité on a vu son beau-frère le défier absolument à Grand-Yoff à Dama donc si certains sont dans cet état d'esprit là attendons-nous à ce qu'il y ait des dissidences dans le groupe maintenant il faudrait se rendre à l'évidence la coalition est au pouvoir ils ont des capacités de 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 ils peuvent tordre le bras à certains ils peuvent imposer leur dictat à certains autres etc et qui tient les bourses des fois aussi tient le pouvoir donc je pense que il n'y a que ça qui peut peut-être amoindrir le risque de voir beaucoup de dissidences dans le parti mais c'est des risques et ça peut se produire pour certains qui sont presque quasi sûrs qu'ils vont gagner leur mairie ils ne vont pas accepter d'aller vers une une discipline de groupe qu'ils vont sacrifier sur l'autel d'une légitimité qu'ils peuvent avoir il faudra s'attendre à des listes parallèles ça peut se faire est-ce que Makissal Djumboro c'est qu'il y aura la baguette magique pour des listes sans frustration il y a l'APR il y a également les alliés à gérer mais il faut reconnaître que Benno Bokuyaka comme toute autre coalition connaît un cycle de vie une phase de croissance une phase de déclin et son déclin est lié et intimement lié à la carrière du leader de son leader naturellement ça je pense qu'il faut le reconnaître est-ce que Benno va survivre à Maki moi je n'y crois pas je n'y crois pas et une chose est sûre aussi que Maki s'avance avec les signaux de fin de règne c'est mon analyse quels sont ces signaux ? une analyse c'est une analyse froide que je suis en train de faire absolument les signaux de fin de règne c'est c'est des signaux de crise qui jalonne votre exercice et qui impacte véritablement sur les actions et les initiatives que vous menez je donne juste un exemple du temps de Wad on a toujours dit non laissez-le baille-les pas de fait ligueille cette dénotation nous a poursuivit jusqu'à une époque où on a commencé à dire non pas en 2012 parce que tout simplement entre temps il y a eu des choses qui n'ont jamais été prises en charge et ces choses là qui n'ont pas été prises en charge parfois on pense que ça tombe dans l'oubli alors qu'il est enfoui quelque part dans notre conscience du citoyen lambda qui a pris conscience de ces faits et que très souvent on l'oublie en pensant qu'il faudra juste démontrer et montrer des choses à travers des situations communicationnelles pour justifier qu'effectivement il faudra faire oublier quelque chose ces situations là je pense que chaque fois je ne sais pas parce que je ne sais pas comment le dire à Wolof parce qu'en fait de règne il faut comprendre qu'au moment où on considère que telle chose est arrivée et qu'on ne l'a pas réglée et que les gens sont oubliés c'est là où on commence à se tromper les fins de règne se manifestent à travers des scandales à répétition nous l'avons compris dans beaucoup de régime et ces scandales là l'état démontre une impuissance à les prendre en charge à travers des faits d'impunité qui sont patents et sur lesquels tout le monde on n'a pas besoin de montrer la lune ou le soleil n'est-ce pas je pense que si ces faits là résultent fondamentalement d'une situation qui devait être prise en charge qui n'a pas été prise en charge je pense qu'il y a un problème c'est pourquoi moi j'ai considéré que WAD est parti parce que WAD a drainé des problèmes de malgouvernance ont amené WAD à partir ce ne sont pas des ponts ni des chaussées ni des projets ni des infrastructures qui ont fait partir WAD WAD avait un actif il faut le reconnaître au bilan WAD avait un actif assez lourd il faut le reconnaître les ponts et les routes étaient là Macky aussi au bilan il a un actif assez lourd il faut reconnaître ça parce que nous ne pouvons pas nier en allant à Matam moi j'ai fait un peu l'intérieur du pays quelque chose a changé naturellement les choses ont changé mais à quel coup ? à quel coup ? c'est le coup aujourd'hui c'est les situations qui ont été des sous-bassements et qui ont créé une situation de malgouvernance tout autour de ces grands projets et programmes qui ont fait qui ont aujourd'hui essayé aujourd'hui qui ont enfoui véritablement toutes ces actions et ces initiatives n'est-ce pas sous l'autel de la malgouvernance et sous l'autel de ce qui est plus visible qui est la malgouvernance dans aussi bien les secteurs minières que dans les secteurs de l'eau que dans le secteur foncière mais ces choses-là il devait y avoir un levier qui devait assurer leur prise en charge de la justice mais cette justice-là nous savons qu'elle est en crise depuis quelque temps parce que fondamentalement c'est l'état de droit qui est en crise l'état de droit qui est en crise depuis la crise répétitive et on pensait que ça allait on allait prendre en charge avec la crise du 23 juin qui était une crise purement institutionnelle cette crise-là ça a perduré parce que quand Maki est arrivé Maki il y avait des éléments de résolution et de prise en charge de cette crise-là qui étaient dans les assistes nationales qui n'ont pas été prises en charge il y avait une réflexion à la base on a eu beaucoup d'études prospectives aussi bien autour des plans et autour de la gouvernance mais tous ces documents-là tous ces travaux nous donnaient pas grand-chose d'autant plus qu'on sait que les lois qu'on avait connues et certaines lois même regardez le domaine du point de vue des lois liberticides avec les articles 80 etc où tous les présidents sont passés par là et que chacun continue de le maintenir comme une chasse gardée pour pouvoir etc frapper encore de l'opposant mais on ne comprend pas est-ce qu'en réalité quand on arrive au pouvoir on arrive au pouvoir parce que tout simplement on vient pour prendre en charge des questions qui n'ont pas été réglées ou bien est-ce qu'on arrive au pouvoir pour trouver des stratégies des voies et moyens pour se maintenir au pouvoir je pense que ces questions-là aujourd'hui c'est des questions qui sont assez terre-à-terre mais qui si on nous regarde de près on se rend compte que quelque part ces questions de gouvernance institutionnelle foncière toutes ces questions-là c'est des questions qui risquent véritablement au niveau des résultats d'avoir un impact négatif considérable véritablement sur les initiatives ajouté à ces impacts négatifs dont vous faites état djomboko il y a également le parti de la vue dure comme l'a théorisé écrit Maudo Malingbeï qui est en soutien de Makissal il pense que la seule et véritable opposition de Makissal c'est ce PVD ah oui ça c'est ça en est un oui mais je pense que on oublie qu'on est dans un contexte Covid on a tendance même à imputer à la gouvernance du président Makissal des choses dont peut-être elle n'est pas responsable c'est aujourd'hui toutes ces difficultés figurez-vous en France il y avait une forte décision que l'état voulait prendre sur la limitation de la vitesse dans les villes Macron est intervenu d'autorité de manière discrétionnaire pour dire abandonner cette décision les français sont fatigués de la Covid donc faudra pas faudrait pas en rajouter je pense que justement on est dans cet état d'esprit là et à mon avis nos gouvernants devraient tout faire pour essayer d'équilibrer un peu ce mal-vivre là que les citoyens sont en train de connaître lié à la Covid et à ses impacts en essayant d'alléger certaines décisions en essayant de revoir certaines décisions quelles décisions par exemple alors la hausse des prix je pense que mais l'état même si on a vu quelques frémissements 47 milliards de recettes mais c'est quoi 47 milliards par rapport à un budget de 5000 milliards je pense qu'on devrait avoir des décisions beaucoup plus fortes que ça quel genre oui quel genre mais réduire de manière drastique prendre les dispositions qu'il faut mais on a nos détestes il y a quelques jours 200 et quelques milliards il faudrait trouver des moyens d'injecter cela dans l'économie et d'alléger la vie des populations l'autre élément c'est que mais quand vous voyez un ministère du commerce qui dit qu'il est impuissant face à la hausse de certains de certaines denrées et de certains mais la viande qui hausse de manière aussi vertigineuse 4000 francs le kilo mais mes amis Jayen et Gayen vont me rire au nez mais c'est pour dire qu'en réalité mais c'est très dur pour certains il faut mais il faut aller à l'intérieur du pays parce que même et d'ailleurs quand vous entendez la baisse des prix on baisse certains prix pour Dakar et cette baisse là n'est pas aussi assez à la hauteur à l'intérieur du pays alors que c'est eux qui sont plus dans le dénuement qui ont plus besoin de baisse de prix moi je dis ça n'a pas de sens c'est à croire qu'en réalité il faudrait faire revenir la caisse de précaution et de stabilisation des prix qui jouait sur cela pour faire de sorte que les prix soient quasi homogènes sur tout le territoire national mais un état devrait pouvoir peut-être se pencher sur ces questions là et tout faire pour alléger la vie la cherté de la vie parce qu'en réalité la Covid les impacts on n'a pas fini de les cerner les impacts peuvent aller jusqu'à faire tomber un régime qui n'est peut-être pas responsable à tout point de vue des impacts de cette Covid donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour nos états il y a beaucoup d'efforts à faire des fois ce n'est même pas c'est juste du point de vue symbolique parce que à défaut de pouvoir te soigner moi je peux vraiment Binta à défaut de pouvoir vous soigner je peux avoir un discours bienveillant sur vous je peux compatir à votre douleur etc mais il y a certains discours qui sortent de certaines de nos autorités mais c'est de la condescendance et un manque d'humanisme ils ne compétissent pas à la douleur des populations mais les populations à l'intérieur mais ils sont fatigués absolument ils sont fatigués même les populations de Dakar de la capitale alors comment aujourd'hui Makissal peut faire pour faire exactement face à ce PVD partie de la vie dure oui je pense que dans le processus actuel moi je n'ai pas vu de solution réellement parce que il faut essayer de maîtriser quelque chose qu'on maîtrise nous n'avons aucune maîtrise sur les denrées la réalité est que nous ne produisons pas ce que nous mangeons c'est ça et donc de la même manière que nous ne vivons pas de nos croyances ni de nos convictions c'est que nous avons fondamentalement deux problèmes et qui impactent sur notre vécu nous ne vivons pas de nos convictions et croyances parce que nos valeurs sont prétendument des valeurs républicaines naturellement qui ne sont pas en contradiction ni avec l'homosexualité qui ne sont pas en contradiction ni avec quelque chose d'autres contre-valeurs qui sont censées atteindre nos mœurs et nos croyances ces valeurs républicaines là nous sommes adossés à ça naturellement ça c'est une première chose qui est fondamentalement une confusion dans notre dans notre idéologie véritablement parce que réellement moi en tant que sénégalais je ne sais pas est-ce que c'est des valeurs républicaines je dois croire à des valeurs républicaines de Jules Ferry ou bien est-ce que je dois croire à etc des valeurs retirées etc de ce que je crois qui est ma croyance etc mes convictions comme j'ai eu une petite anecdote j'ai entendu à la radio un jeune un jeune Niasen à qui on dit un jeune Talib Niasen à qui on dit on a demandé est-ce que vous avez commencé sur le port des masques on lui a demandé est-ce que vous pourquoi pourquoi vous ne portez des masques il dit que je n'ai pas encore eu l'indigan ça explique fondamentalement notre sociologie cet aspect là elle est extrêmement importante donc cela veut dire que tout simplement on a un problème au niveau de cette crise là de ces valeurs là l'autre aspect c'est fondamentalement c'est que nous ne produisons pas c'est que nous mangeons dans un pays où la représentation en termes de secteur primaire tiassière se retrouve avec un secteur tiassière qui tourne autour de plus de 50% 56% d'après mes lectures en tout cas 31% pour le secteur primaire et 14% pour le secteur secondaire cette répartition si on fait l'alchimie avec les producteurs de population les producteurs n'est-ce pas la configuration démographique on se rend compte que du point de vue du secteur en tout cas du tertiaire occupant ce qui occupe le tertiaire globalement le monde rural il tourne autour de plus de c'était 78% maintenant derrière d'après les derniers chiffres c'est autour de 58% mais jusqu'à présent c'est plus de 50% de la population du Sénégal qui est occupée dans ce secteur-là alors que ce secteur n'a pas une valeur ajoutée de plus de 30% ces produits-là que nous produisons de nos crus ça n'a aucun impact sur notre balance commerciale il faut le reconnaître ça c'est un aspect élevons un peu l'analyse en essayant de voir son impact dans la stratégie internationale on se rend compte qu'effectivement une chose c'est de produire ce qu'on mange en manger ensuite en vendre et c'est ça le développement réellement si on prend l'exemple des modèles asiatiques nous ne pouvons pas analyser sans faire de comparaison si l'on prend 100 filles au modèle asiatique ils étaient basés sur ça fondamentalement avoir à manger d'abord essayer de se donner à se vêtir porter des chaussures l'artisanal de ces secteurs-là fondamentalement mais nous aujourd'hui les produits que nous vendons autour de l'espace UMOA l'échange intracommunautaire je prends juste un petit cadre je ne prends pas la CDAO l'espace communautaire les produits intracommunautaires les échanges intracommunautaires aussi autour de 13% entre la création de l'UMOA et l'UMOA parce que nous avons connu n'est-ce pas un espace monétaire commun avant de connaître n'est-ce pas une intégration commune parce que nous avons fait un processus d'intégration par agrégation d'état par désagrégation d'abord à la suite de l'AOF ensuite par agrégation d'état cela naturellement nous a donné des acquis l'acquis de l'espace monétaire commun mais cet acquis là qu'est-ce que ça a donné juste un impact de 8 à 13% c'est-à-dire un impact faible de 5% maintenant si on regarde l'essentiel de ce que nous commerçons avec l'Europe on se rend compte que l'essentiel de nos choses vient de l'Europe et vient de l'Asie mais comment dans un tel contexte on pourrait maîtriser n'est-ce pas un tel niveau de prix ce n'est pas possible ce n'est pas possible il ne faut pas quand même qu'on essaie de ça moi je ne peux pas l'imputer ça je l'impute effectivement à Matissal parce que je pense qu'il est il doit c'est lui le responsable de vos politiques mais est-ce que justement pour terminer l'absence d'anticipation le sens des priorités ne nous a pas mené là où nous sommes aujourd'hui cette forte demande sociale il y a des questions de choix stratégiques d'anticipation bien évidemment mais de volonté aussi je ne pense pas qu'un état si on en arrive au constat que l'état ne peut rien contre les faces à la hausse des prix et que donc on se soumet au dictat du commerce international cet état là n'a plus son sens il n'y a pas de sens qu'un état soit là s'il ne peut pas prendre certaines responsabilités certaines dispositions à produire de la richesse je ne remets pas à la question ce que vous dites mais on va plus au-delà pour dire finalement qu'en réalité donc cet état là n'en est pas un finalement merci merci beaucoup à nos invités Hassan Diombo-Rosek juriste membre du bureau exécutif du forum civil et même d'Ousek analyse politique spécialiste des questions merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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